DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Ça passe d'abord par ce premier match à domicile qu'il faudra gagner à tout prix, quelle que soit la manière. C'est vrai que le contexte, les conditions dans lesquelles les Léopards sont réunis, sont en train de travailler, ne sont pas très bonnes. Compte tenu du timing qui pose un tout petit peu problème. Alors évidemment, les derniers lots des Léopards qui doivent arriver vont arriver le mardi 31 et c'est, je pense, le même mardi que les Léopards vont quitter pour rejoindre deux autres Léopards qui sont déjà là-bas sur place à Loumbach. Il s'agit des joueurs du tout-puissant Mazembe Issamam Peko ainsi que le gardien Siadi Ibadjo. Alors en prévision des deux premières journées des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022 en Afrique, les onze Léopards qui étaient présents à l'hôtel Fleuve Congo Hotel se sont entraînés dans la salle de musculation de ce lieu de régroupement. Une séance conduite par le préparateur physique Sarioglou Antonios s'est déroulée en présence du sélectionneur principal Hector Raoul Cooper et de ses assistants Fantagouzi, José Carlos et Daouda Lupembe Mohamed. Les onze joueurs ont été scindés en deux groupes. Le premier groupe de cinq athlètes s'est exercé sur le tapis roulant et l'autre groupe a fait des exercices cardiovasculaires vice-versa. Tout s'est déroulé dans une ambiance bon enfant pendant une heure et dix minutes et bien évidemment il s'en suit aussi ce test Covid-19. Juste après la séance d'entraînement en salle, les joueurs et les membres du staff technique ont passé les tests Covid-19. Si dessous, voilà la liste des onze joueurs présents à la séance d'entraînement en salle. Cédric Bakambou, Ben Malango, Asomba Longa Brite, Fabrice Ngoma Luamba, Samuel Moutousami, Yannick Bangala, Chris Mavinga, Glodin Gondamouzinga, Mouko Kouama, les dieux merci, Hervé Lomboto, Samuel Bastien. Les joueurs qui ont atterri dans la soirée de ce lundi 30 mars bien évidemment. Et puisque nous avons parlé de Samuel Bastien, ce dernier qui avait confirmé en tout cas son choix, disant que c'était un choix de cœur, les Congolais l'ont bien rendu puisqu'un accueil très chaleureux lui a été réservé à l'aéroport d'Until et à son arrivée. Et on pouvait lire en tout cas des banderoles à son nom et pour pouvoir l'accueillir en équipe nationale. Les Congolais attendent beaucoup aussi de ce joueur, le sociétaire du standard de Liège qui va apporter beaucoup. Il a un talent indéniable en milieu de terrain et vous le savez, Kector Raul Cooper est un entraîneur qui privilégie plutôt les systèmes défensifs et qui s'appuie beaucoup sur des médiateurs physiques, assez physiques et des médiateurs qui savent conserver le ballon aussi parce qu'à défaut de marquer peut-être début, il faut éviter aussi de perdre le ballon et en conserver le plus longtemps possible. Si on n'encaisse pas déjà, c'est bien et Kector Cooper part de ce principe-là qu'il vaut mieux éviter d'encaisser parce que quand on n'encaisse pas, on ne perd pas, ce qui est sûr. Et maintenant après, c'est vrai qu'il faudra chercher aussi à marquer début parce que quand on n'en marque pas, on ne gagne pas non plus. Alors suivez ce court extrait, mais vraiment alors très très court extrait de ces fans qui sont allés à l'aéroport. Bon, c'est vrai, pas seulement pour Samuel Bastien, mais qui en tout cas étaient bien présents pour manifester leur contentement par rapport à l'arrivée de Samuel Bastien, le sociétaire de standard de Liège et qui a choisi la République démocratique du Congo, raison de cœur. Ce n'est pas le cas d'autres binationaux congolais, mais lui est venu en tout cas sur les terres de ses ancêtres donc ici en République démocratique du Congo. Suivons cet extrait, nous nous retrouvons tout de suite après. Abonnez-vous sur cette chaîne et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. A tout de suite. La journée d'aujourd'hui, on peut dire que c'est la dernière ligne droite parce que le contingent le plus important de la délégation est arrivé ce soir. On n'attend plus que trois joueurs demain, ceux qui vont venir de la Turquie et aussitôt on aura notre séance d'entraînement à 16h30 et le soir on prend le vol pour l'Oubumbashi. Et aujourd'hui, on a fait la capture pour des binationaux primo arrivant dans l'équipe nationale qui devraient avoir des formalités à remplir au niveau administratif à la chancellerie. Ça a été fait et puis on a fait les entraînements sur place, en salle. Attention de maintenir et récupérer après de longs voyages. Et voilà en gros ce qu'il y avait à faire aujourd'hui. Nous avons Lionel Mpacinzaou qui évolue à Rodez en 2e division comme gardien de but. Nous avons Charles Piquel qui joue à Famalica au Portugal. Sébastien Bastien qui joue au Standard des Lièges. Ce sont les trois qui ont répondu pour la première fois à l'invitation de la fédération et qui ont fait leur formalité des captures des passeports et des prises des empreintes à l'ANER ce matin. On n'a aucun souci à signaler. On sait que nous jouons contre le temps parce que le calendrier est tellement serré. Mais sinon, le fait déjà d'avoir tout le monde, ça nous permet de travailler dans la sérénité et de gagner ce premier match comme objectif principal. On a beaucoup de joie, beaucoup de bonheur d'être ici. On ressent cette pression. Le ministre est venu nous rendre visite aujourd'hui. On sait ce qu'on doit faire. Comme je l'ai dit, on a pas mal de pression. La bonne pression, positive. J'espère que ça va nous pousser justement à remporter les deux rencontres qui arrivent. Moi, j'y crois. Sinon, je ne serai pas ici. Je ne vais pas vous mentir. Voilà, nous sommes de retour. Avouez que ça fait quand même plaisir. Un joueur qui choisit la République démocratique du Congo et qui sent qu'il est aimé et que les fans sont prêts, en tout cas, à l'accueillir. Alors, évidemment, le parc s'était entraîné en salle. Un effectif bien réduit avec 11 joueurs qui se sont entraînés en salle. Mais l'effectif était monté à 22 avant, en tout cas, l'arrivée des derniers groupes qui sont attendus. L'effectif est monté, en tout cas, à 22. Et donc, les deux autres joueurs, pour compléter ce groupe-là, les deux autres joueurs sont du côté de Lou Bumbashi. Et bien évidemment, l'effectif est un peu au-delà de 24 parce qu'il y a des joueurs qui sont venus pour des démarches administratives. Alors, le programme des léopards pour ce mardi 31 août 2021, programme d'entraînement, bien évidemment, des léopards, qui vont s'entraîner sur le terrain de Oujana. Et les léopards de la RD Congo vont s'entraîner ce mardi 31 août 2021, dans les après-midi à 16h30 au terrain Oujana, qui se trouve dans la commune de Kalamou. Cette unique session de la sélection d'Hector Cooper dans la capitale congolaise avant le déplacement de Lou Bumbashi sera ouverte pendant 15 minutes à la presse. Et bien sûr, il est donc demandé aux professionnels des médias voulant ouvrir cette deuxième séance d'entraînement de léopards après celle du lundi soir dans la salle du fleuve Congo, tel de respecter l'heure pour ne pas perturber le programme de préparation et de porter les masques dans le cadre des gestes barrières. 22 joueurs au lieu du regroupement. Le groupe des léopards convoqués est constitué de 22 joueurs présents au fleuve Congo-Hôtel. Trois athlètes rejoindront l'équipe en début d'après-midi et participeront également à cette session d'entraînement au terrain Oujana. Les deux joueurs de Lou Bumbashi, Joe Issamampeko et Badio Siadingusia, ainsi que le préparateur des gardiens Robert Kidiabamuteba, intégreront l'équipe le mardi soir dans la capitale Cuprifère. Les léopards joueront deux matchs de deux premières journées des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022 contre les Taïfas Stars de la Tanzanie le jeudi 2 septembre à 15h au stade Tout-Puissant Mazembe de Lou Bumbashi et les écureuils du Bénin vont recevoir les léopards le lundi 6 septembre au stade Général Mathieu Kérekou à Kotonou. Voici donc le programme détaillé de l'entraînement de léopards aujourd'hui et bien sûr leur déplacement vers Lou Bumbashi. Petit déjeuner libre jusqu'à 10h, ce qui est déjà passé bien évidemment. Soins et infirmières entre 10h et 12h. Réunion staff technique à 12h30. Préparation pratique, entraînement 15h à 16h. Départ entraînement 16h. Entraînement 16h30. Récupération 18h30. Dîner 20h. Départ pour l'aéroport 20h30. Si dessus, la liste des joueurs de l'eopards présents dans la capitale congolaise au lieu du régroupement au fleuve Congo Hotel. Je rappelle qu'ils sont déjà 22. Joël Kiasoumboua, Hervé Lomboto, Dieu merci Moukoko Amale, Glodi Ngonda Mouzinga, Vital Ntimba, Chris Mavinga, Chancel Mbemba Amangoulou, Edo Okayembe, Samuel Mutousami, Fabrice Ngoma Luamba, Cédric Bakambou, Ben Malangonguita, Brite Ashombalonga, Yannick Bangala, Samuel Bastien, Chadrak Akolo, Jonathan Bollinghi, Gaël Kakuta, Joël Ngandou Kayamba, Mfulu Omenouke, Charles Piquel, Lionel Mpasi Nzaou sont attendus à midi. Donc en début d'après-midi en tout cas, Christian Louindama, Marcel Tissera ainsi que Yannick Yala Abolazi. Les deux joueurs restés à l'Omboumbachi puisqu'ils se trouvent déjà des joueurs du tout-puissant Mazembe. Et je le rappelle, Jo, Issama, Ampeko, bien évidemment, sont aussi là-bas. Donc déjà en train d'attendre le reste du groupe. Voilà, nous sommes arrivés à la fin et ces informations en tout cas nous sont fournies par la FECOFA au travers de son site. Et donc FECOFA que nous remercions d'ailleurs pour toutes ces informations. Et voilà, donc nous allons attendre cette séance d'entraînement sur le coup de 16h30, heure de Kinshasa bien évidemment, avant le départ de l'Oupar sur le coup de 20h30 pour joindre l'Omboumbachi. Deux heures de vol. Nous sommes arrivés à la fin de ce sujet. Si vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Likez donc cette vidéo. Merci de partager avec nous aussi votre point de vue en nous le laissant à travers un commentaire. Abonnez-vous sur cette chaîne si vous êtes nouveau ou ancien mais que vous ne vous êtes pas encore abonné. N'hésitez pas d'activer la notification en cliquant tout simplement sur cette petite cloche qui vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Encore une fois merci à vous. Nous espérons vous retrouver bientôt avec un autre sujet d'actualité en attendant. Portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada